... Voilà, je suis Libertine, je suis une catince, etc. Bon, il y a longtemps que je n'avais pas fait filmer moi-même les invités avec vous. J'avais envie de vous voir de plus près parce que j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas une image exacte de la personne que vous êtes, Gabrielle Lazure. On a une image peut-être un petit peu papier glacé, bon, d'actrice, belle, magazine, beau rôle. Et puis finalement, vous êtes peut-être un petit peu plus pétillante que tout ça. Ah oui, j'espère bien, oui. Mais moi, ce que je voudrais savoir d'abord et avant tout, je viens de voir un petit dessin là sur l'écran, comme quoi il y avait marqué que Denisot était nominé pour le nombril d'or. Il faut que je vérifie. C'est une émission où il y a beaucoup de nombrils parce que, regardez. Oui, vraiment, vous ne pouvez pas me le montrer un peu. C'est vrai que tout le monde montre son nombril. Vous avez vu Mylène Farmer, il y a Elie Medeiros et puis alors vous, ben voilà, je vais en profiter parce que j'ai la caméra. Le mien, je le montre, je ne suis pas gênée, je n'ai pas peur. Voilà, il est superbe, il est bien entouré. Donc, vous êtes quelqu'un qui sort pas mal. On vous voit souvent, palace, bain-douche. Il paraît que vous aimez bien raconter des histoires, des bonnes... Cochonnes. Des histoires cochonnes, oui. Oui, ça m'amuse de temps en temps. C'est vrai ? Oui. Vous avez un grand répertoire ? J'ai un grand répertoire, mais elles sont très longues. Alors, je ne sais pas combien de minutes d'interview on a. Vous n'avez pas une... Parce que, en général, ça me dure genre 10 minutes. Il faut que je me mette debout, que je mime le truc et tout. Ah ! Ça prend longtemps, j'en ai rien qu'une qui est un peu plus rapide. C'est celle de la petite salope qui se promène sur les Champs-Elysées et qui arrive au coin de l'avenue Georges V et qui aperçoit, devine qui ? Euh... Je ne sais pas. Pinocchio. Non. Oui, oui. C'est une histoire pour enfants, en fait. Oui, et alors ? Et tu sais ce qu'elle fait quand elle aperçoit Pinocchio ? Non. Elle le jette par terre, elle s'assoit sur sa figure et elle fait... Non, non, non. C'est de très bon goût, effectivement. Il paraît que vous êtes fascinée par les cochons depuis votre tendre enfance, c'est vrai ? Oui, mais quand j'avais 10 ans, en fait, c'était un peu bizarre parce que je demandais à chaque anniversaire et à chaque Noël, je demandais un cochon parce que j'avais deux petits lits dans ma chambre. Et mon rêve, c'était de faire des bébés et de faire des bébés cochons, de me marier avec un cochon, c'était un peu bizarre quand même. Et alors j'avais des affiches de cochons partout dans ma chambre alors que les petites filles, elles avaient des affiches de petits chatons ou de petits chevals. Puis après, elles sont passées à Mick Jagger et moi, j'avais toujours des cochons. Oui. Et là, maintenant, je commence à en avoir un peu marre quand même parce que je me rends compte que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Il faudrait peut-être que je m'intéresse à autre chose. Oui, vous vous intéressez à la chanson. Il y a longtemps, vous aviez envie de chanter, puis ça y est, ça arrive. Eh bien oui, ça faisait un moment. C'était depuis peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et quand j'avais joué dans Souvenir Souvenir, une prof de musique, j'avais eu une scène où je faisais semblant de jouer le piano et ça, ça m'avait donné envie d'apprendre le piano. Et j'avais rencontré Gabriel Yaret sur le tournage de Sarah dont il avait composé la musique. C'est quelqu'un qui compose beaucoup de musique de films. Il a fait la musique de 37... Bien sûr. Et c'est devenu un très bon ami. Alors, depuis, je prends beaucoup de cours de chant, de piano, tout ça. Et voilà, maintenant, on fait des chansons ensemble. Et la première, ça a été pour un film, pour la musique d'un film qui s'appelle Last Song, enfin parce que c'est en anglais, c'est la dernière chanson. Qui va sortir. Qui sortira en janvier. Qui sortira en janvier. Alors, on va voir tout de suite un tournage de ce film. Donc, on va envoyer le reportage de Bernard Dufourc. On écoutera la chanson après. Dufourc, oui. Ouais. C'est toi maintenant, Coy. Je vois la musique. On recule en même temps qu'elle. On ne bouge plus derrière moi. C'est parti ! 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 C'est parti !